Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, je vais vous présenter BARD, le grand modèle de langage créé par Google AI. C'est le concurrent direct de ChatGPT et vous allez voir que BARD possède de sérieux avantages sur son concurrent. Comme ChatGPT, BARD a été entraîné sur un ensemble de données massives. Il peut générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative. Ce que je voulais que l'on aborde ensemble, ce sont les spécificités de BARD par rapport à ChatGPT. Première spécificité, BARD peut parler. Je vais rédiger un prompt, je vais voir sa réponse. Voilà la réponse de BARD qui est correcte, mais il peut aussi la lire. Spider-Man est un super-héros fictif apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Créé par le scénariste et éditeur Stanley et le dessinateur Steve Ditko, le personnage est apparu pour la première fois dans le Amazing Fantasy Croisillon 15, août 1962. Deuxième spécificité de BARD, je peux moi aussi lui parler. Pour cela, je vais simplement cliquer sur le micro. Parle-moi d'Iron Man. Il a compris mon prompt et voilà sa réponse. BARD nous suggère pour chaque prompt, trois suggestions. Donc j'ai celle-là et si je clique sur Autres suggestions, voilà les autres suggestions possibles. Et si elles ne vous plaisent pas, on peut encore générer d'autres suggestions. Troisième spécificité de BARD, une fois que BARD a généré sa réponse, je peux directement l'envoyer vers Google Doc ou l'exporter vers Gmail. Je vais l'exporter vers Google Doc, je l'ouvre et voilà mon texte dans Google Doc et je peux le mettre en forme ou le partager avec d'autres personnes. Dans le même ordre d'idées, une autre spécificité est que BARD peut d'une part créer un tableau et d'autre part l'exporter directement dans Google Sheets. Je vais lui demander par exemple, je souhaite un tableau de données sur le PIB de la France entre 2000 et 2015. Voilà le tableau proposé par BARD et je peux l'exporter directement dans Sheets. Ce qui est super pratique pour analyser les données, les partager, faire des graphiques, etc. Il me fait même un petit commentaire qui est assez pertinent. Tout comme ChatGPT, BARD sait coder. Je vais lui demander de coder un petit jeu en Python. Voilà le jeu proposé par BARD. Alors c'est le jeu du numéro secret. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut directement exporter le code vers Google Collab. Je vais l'exporter. Me voilà dans Google Collab avec le code proposé par BARD et on va voir si ça marche. Le jeu me propose de choisir un nombre entre 1 et 100. Je vais mettre 50. C'est plus grand. Je vais mettre 80. C'est plus grand. Je vais mettre 90. C'est plus petit. 85. 83. C'est juste. C'était 83. Le code marche. BARD est connecté à Internet. Je vais lui demander d'aller chercher dans un site de comics la date de sortie de Marvel Comics 19. Je vais copier l'URL du site de comics. Et on va voir sa réponse. Marvel Comics 19 serait sorti le 5 juillet 2023. Et c'est exact. Autre spécificité assez bluffante, BARD peut lire et synthétiser un PDF qui se trouve en ligne. J'ai ici un PDF assez complexe sur les statistiques. Et je vais lui demander de me faire une synthèse de tout ça. Je vais simplement copier l'URL. Je vais coller mon lien. Et voilà la suggestion de BARD. A vrai dire, ce n'était pas facile à résumer. Ça a l'air plutôt pas mal. Autre spécificité de BARD, il peut inclure des images dans sa réponse. J'ai fait des essais. A priori, pour le moment, ça marche seulement si on lui parle en anglais. J'imagine que c'est simplement une histoire de jour avant que cette fonctionnalité soit possible en français aussi. Donc je vais lui poser ma question en anglais. Qu'est-ce qu'on peut voir à Tokyo ? Et je vais lui demander d'inclure des images. Et voilà le résultat avec des images de Tokyo. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur les grands modèles de langage, que ce soit BARD, ChatGPT ou Microsoft Copilot, vous intéresse, je propose de faire une série sur la rédaction de prompts, car même si c'est un outil facile à prendre en main, il existe plusieurs techniques pour bien rédiger ou améliorer ces prompts. Si cela vous intéresse, je vous propose de créer une série de vidéos sur des techniques de création de prompts pour avoir les meilleures réponses possibles et pour pouvoir utiliser ces outils de manière efficiente.